Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de pourquoi j'ai arrêté le défrisage mais avant tout j'aimerais que vous me disiez en commentaire si oui vous avez arrêté le défrisage ou non et pourquoi, je serais curieuse de savoir alors pour commencer, il faut savoir que avant je me défrisais beaucoup les cheveux beaucoup, 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 beaucoup les cheveux, pour moi c'était devenu normal c'était une routine, j'avais aucun problème par rapport à ça c'était normal d'avoir les cheveux raides, de défriser ses cheveux j'y voyais aucun inconvénient donc j'allais chez le coiffeur au moins pour me défriser les cheveux tous les deux mois et pour mes soins deux fois par mois comment vous dire que j'ai dépensé beaucoup d'argent beaucoup, beaucoup d'argent pour aller chez le coiffeur puisque j'allais tout le temps me défriser les cheveux chez le coiffeur sachant que moi, je ne sais pas me coiffer toute seule je ne sais pas tresser, je ne sais pas faire des mèches je ne sais pas faire des tissages au moins là, vous savez et aussi je me défrisais les cheveux parce que je travaillais dans l'aérien il fallait toujours avoir un beau chignon les cheveux raides, bien coiffés, etc. aujourd'hui ça a bien changé, bien entendu et tant mieux, et c'est très bien comme ça donc à partir de là, c'était mon plaisir à moi d'aller chez le coiffeur voilà, je ne me rendais pas compte que je dépensais beaucoup d'argent malgré que ma mère me disait mais Safi, tu as dépensé trop d'argent pour aller chez le coiffeur tu es encore allé chez le coiffeur ? tu as dépensé combien ? etc. mais c'était normal parce que c'était mon plaisir à moi ce sont mes cheveux, j'avais envie de me faire belle j'avais envie que mes cheveux soient bien, etc. et me défriser les cheveux, c'était normal et un jour, je ne sais pas pourquoi, en décembre 2015 je me suis dit non, j'en ai marre de me défriser les cheveux parce que je me disais, je ne sais pas, ça me saoule je dépense beaucoup d'argent dans ça je ne sais pas, du jour au lendemain j'ai eu envie d'arrêter et pas parce que c'était la tendance nappy parce que c'est vrai qu'en ce temps-là, en 2015 c'était vraiment la tendance nappy, etc. mais ce n'était pas du tout par rapport à ça je ne sais pas, dans ma tête je me suis dit voilà, je vais arrêter je vais arrêter, je vais voir ce que ça donne et ce n'était pas facile les filles parce que j'ai failli craquer c'était très, très, très difficile pour moi mais heureusement, heureusement je ne sais pas pour vous, mais franchement heureusement qu'il y a les perruques non, mais la vérité c'est la vie tu ne sais pas les perruques là je ne sais pas comment j'allais faire mais ça m'a vraiment aidée en fait dans mon processus d'arrêter le défrisage voilà donc à partir de décembre 2015 j'ai arrêté le défrisage au courant de l'année 2016 ce n'était pas facile parce que j'étais dans une période de transition défrisage retour au naturel et je n'avais pas envie de faire le big shop je ne sais pas pour moi, le big shop c'était trop déjà j'avais les cheveux quand même longs je me disais waouh, si je fais le big shop je ne sais pas voilà je n'étais pas prête pour faire ça et au fil du mois donc je faisais des soins je me faisais des soins à la maison je me faisais des nattes collées je portais mes perruques par la suite j'ai fait des j'ai fait des tresses voilà donc j'ai fait des tresses et ça a aussi beaucoup aidé ça a beaucoup aidé et en 2017 c'est là que 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 je suis complètement retournée au naturel je n'avais plus de défrisage c'était un truc de dingue parce que je ne pensais pas que mes cheveux étaient aussi forts aussi beaux mais vraiment je ne m'y attendais pas du tout et j'ai remarqué aussi que j'avais moins de pellicules moins de démangeaisons parce qu'il faut savoir que le défrisage ça donne beaucoup de pellicules et beaucoup de démangeaisons et c'est un produit très néfaste pour la santé donc je pense que ça on le sait toutes d'accord et quand j'ai remarqué ça parce que c'est vrai que quand je me défrisais les cheveux à chaque fois j'avais des pellicules à chaque fois j'avais des démangeaisons et à un moment donné c'était devenu insupportable et aussi les croûtes mais oui je ne vais pas oublier les croûtes après le défrisage deux jours après j'avais plein de croûtes sur le crâne et tout c'était super désagréable donc voilà tu n'étais pas tu te dis ok tu te grattes tu as des tu as des croûtes sur les cheveux ça ne fait pas très beau et j'avais remarqué ça et surtout de toucher mes cheveux tellement tellement doux tellement soyeux tellement en fait c'est de la mousse c'est comme ça tac 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 et moi j'étais persuadée que j'avais les cheveux ultra mais ultra crépus en fait non on va dire je ne sais pas quel type de cheveux j'ai il faudrait que j'étudie ça parce que je ne sais pas du tout exactement si je suis 3C ou autre je sais qu'il y a des il y a des termes mais je ne sais pas je ne sais pas exactement quel type de cheveux j'ai mais ça je vais essayer de me renseigner par rapport à cela donc et c'est là que j'ai remarqué que je n'avais pas vraiment les cheveux crépus oui j'ai les cheveux afro mais ils sont quand même souples ils ne sont pas durs 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 comme moi je les prétendais parce qu'à chaque fois que je me défrisais les cheveux j'avais enfin pardon à chaque fois que je me lavais les cheveux chez moi quand j'étais défrisée j'avais les cheveux tellement durs je ne comprends pas et chez le coiffeur je ne sais pas pourquoi voilà je n'avais jamais remarqué ça et c'est à partir de là que j'ai arrêté donc le défrisage aujourd'hui en 2019 c'est vrai bon là vous ne voyez pas mes cheveux parce que je porte ma perruque voilà mais je suis vraiment très contente je je ne pense pas que je me redéfriserais les cheveux je ne pense pas du tout parce que là comment je vois mes cheveux comment ils sont ils sont tellement forts ou robustes que non je ne peux pas je ne peux plus en fait retourner à avant parce qu'avant je ne savais pas mais je n'ai pas arrêté parce que c'était une tendance je l'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus en fait et aussi dans mon portefeuille je dépensais beaucoup d'argent certes c'était mon plaisir mais à un moment donné tu te dis bon ok sa fille enfin voilà quoi hein c'était trop c'était trop pour moi parce que je dépensais en moyenne entre 100 euros et 120 euros pour le défrisage et pour les soins 60 euros donc imaginez-vous au cours de un an je dépensais énormément de l'argent énormément de l'argent maintenant la deuxième étape ça va être d'apprendre à me coiffer puisque là je suis retournée au naturel mais j'ai un peu du mal à me coiffer à faire des coupes même si c'est vrai que je regarde plein de vidéos sur youtube des filles qui ont l'afro qui font des coupes mais magnifiques mais moi je ne sais pas j'y arrive pas j'ai essayé mais je ne sais pas je n'y arrive pas du tout bon je vais essayer vraiment d'apprendre et de réapprendre parce que moi je trouve ça vraiment très joli une fille qui a l'afro après ça ne va pas tout le monde enfin je m'explique moi pour moi je trouve que ça ne me va pas voilà l'afro comme ça ça ne me va pas je trouve que sur certaines filles c'est très joli c'est très beau mais d'avoir mais moi me concernant ça ne me va pas du tout mais après faire des coupes avec les cheveux naturels et tout coupe banane un beau chignon ça oui ça je trouve ça vraiment magnifique donc c'est ça et aujourd'hui je suis très contente avec mes cheveux je suis très contente aussi des perruques parce que la vérité c'est la vie je ne sais pas pour vous après c'est vrai qu'il y a des filles qui n'aiment pas du tout ça mais moi personnellement moi j'aime bien moi ça m'a vraiment sauvée on va dire dans ma transition capillaire puisque mes cheveux ils ne ressemblaient à rien à un moment donné mes cheveux ne ressemblaient à rien voilà mais le fait que j'ai pu en fait porter des perruques faire des tresses et faire des soins ça m'a vraiment aidée et je n'ai pas vraiment vu ce changement assez radical je dirais voilà bon ben c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas de liker de partager et de vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye guys